Bonjour peuple, comment ça va aujourd'hui ? Pas d'intro de fou. Nous sommes le 2 septembre et aujourd'hui c'est l'heure du Reddit CSGO. Attention, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment sur CSGO, donc il se peut que beaucoup d'informations que je vois dans cette vidéo, des choses que je dise deviennent obsolètes par la suite. Cette vidéo est sponsorisée par Skins Monkey, autrement dit pot de sain. Skins Monkey est un site de trading automatisé. Vous pourrez acheter, vendre ou échanger et tout ça instantanément. Vos 5 skins à 50$ contre un skin à 250, ou bien vos 100 skins à 2$ contre un à 200, ou bien votre skin à 2000 contre 10 à 200. C'est vous qui voyez, votre argent, votre choix. Vous aurez 5$ offerts si vous tradez au moins 100$. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir un bonus de dépôt de 35% avec mon code en description pour pouvoir acheter des skins moins chers qu'ailleurs. Merci à Skins Monkey pour le partenariat et place à la vidéo. J'ai acheté 8 capsules et... Ah ouais, voilà, je le vois. Je l'ai vu venir. Genre, qu'est-ce qu'il a fait ? Je suis en vacances et j'ouvrais sur le PC de mon cousin et il a lancé son casque dessus. Je suis d'accord. Je vous prendrai jamais. C'est vrai que je le faisais quand j'étais petit, donc... Mais avec le temps, vous vous assagissez et vous ne lancez plus de trucs sur vos écrans et votre setup ne se casse pas. Poutant, à l'époque, j'en ai vu des gars qui cassaient leur bureau. Une pub Instagram m'a offert ça. What ? Oh, le scam de fou ! Etaté CS2, Ukraine ? Oui, oui ! Tout le monde y croit. Get access. Ah oui, oui ! CS.strike2community.com Putain, incroyable. Non, incroyable. Ils ont de l'imagination. Ils ont bien recopié les plateformes et tout. Ils ont de l'imagination. Juste à acheter 3, 4 URL. Il a appelé le FBI. C'est bon. J'ai mis ma soeur de 11 ans sur le grind. C'est bien ! C'est comme ça qu'on veut l'éducation de nos enfants. Je ferai pareil. Mais par contre, pas sur un écran comme ça. Très beau choix de M4. Bon choix de M4. Très bon. Premier prix. As a big player, this is so true. J'ai pas le temps. Je prends la web. Je regarde les apps. Je me redire avec s'il y a des flashs. Oh ! Débat de foie. Est-ce que le couteau gant en T est mieux que le couteau gant en City ? Non, City, c'est mieux. Ils ont plus de facilité à faire des vêtements que à faire de la peau. Même le couteau, il est impressionnant là. Mais après, celui-là, c'est vrai que ça fait plus gang. Donc, ça représente bien le mindset qu'ils ont voulu avoir. Les méchants, les gentils. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Hier, un gars a hack mon compte. Il a fait de la compète quelques heures. Et il m'a rank-up. Et ensuite, j'ai récupéré mon compte. Wow ! Non, c'est le meilleur hacker, lui. Putain, mais je crois que je vais me faire hacker un peu, là. C'est trop intéressant. Surtout que maintenant, je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir des ranks sur chaque map. Genre, tu vas jouer Vertigo. T'auras un rank pour Vertigo. Tu peux être Global Dust 2 et Nova Vertigo. Vraiment, ça, c'est une bonne idée qu'ils ont eue. Oh, il est sur Rialto. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il est dangereux ? Il a pris le scout ? Cet homme est dangereux ? C'est donc le Rialto de Venise ? Oui, on connaît. On connaissait pas. C'est temps de sortir de chez soi. C'est definitely B. Hein ? C'est le connard qui a dit ça ? Mais ouais, ouais, il manque la suite du clip, hein, par contre. Ça, ils aiment trop nous faire ça. Par contre, j'ai fait une commande de Grail, là. Ça arrive. Dans une demi-heure. Nice. Après 2 000 heures et 714 compètes, je suis finalement sorti de Silver. Oh, c'est vrai. 714 match. Non, c'est impossible. Non, j'y crois pas. T'as prêté ton compte à toute ta famille, une par une, ils ont fait 100 wins chacun. J'y crois pas, sinon. Est-ce que sortir du Silver est plus dur que sortir du Nova ? Parce que normalement, en Nova, tu commences vraiment à apprendre le jeu, alors qu'en Silver, t'es juste en train de struggle de fou. Je me dis, le Nova est pas si dur. Et en plus, tu commences à tomber sur des mates de plus en plus normaux. Je suis un Glass Blower, c'est-à-dire un souffleur de verre, qui est MCS, et voici ma première tentative de faire un carambit. Sa première tentative, mais imaginez, ça peut être trop, trop stylé, ça. Je pourrais boire ta vodka dans un carambit. C'est proche de la taille d'un vrai carambit. Je veux faire ça et faire tous les patterns une fois que j'ai la technique. Par contre, ouais, la lame, elle est un peu, voilà, elle est un peu SDF. Mais le reste, tout ça, là, il y a de la bonne idée. J'aime beaucoup. Est-ce que tu as fait affaire avec ce gars ? Je le connais pas, je l'ai jamais entendu. Ok, merci, parce qu'il a dit qu'il a trade avec toi avant, donc je l'ai trust, et je lui ai donné 1500 balles pour acheter sa M9. Il m'a bloqué, et il m'a pas envoyé le couteau. Non, mais c'est gros, c'est gros. Arrêtez, c'est un classique. Putain, il va falloir refaire une vidéo scam alert. Il va falloir refaire une vidéo où je vous explique comment ne pas se faire scam. Parce que là, c'est trop, là, c'est de l'abus. C'était tellement évident. Le gars, il arrive, il te dit, voilà, lui, c'est mon gars. Je peux pas te le prouver, mais c'est mon gars, donc s'il te plaît, crois-moi. Deux mirages en pixel art. Ah, c'est stylé, hein. On a, tu vois, le spot échelle, là, qu'on connaît très bien. Si vous voyez les TikToks, la short, le mid, le over, en plus, c'est bien proportionné, hein. Juste, la porte du connector, elle est où ? Ah, c'est juste ça, le problème, hein. Le connector, il a l'air complètement baisé, mais c'est pas grave. Ça reste très stylé, et le reste est très fidèle. Comment cela est-il faire ? Forsaken a triché à un tournoi entier. Il a pris 5 années de ban. Brax a jeté une game pour des skins. Permaban, il a pris que 5 ans, Forsaken ? Je pense qu'il aurait dû prendre Permas, hein, c'est pas le bon exemple. En plus, le comportement qu'il avait pendant l'event, ça méritait vraiment de prendre Permas. Brax, j'ai fait une vidéo histoire sur lui, mais il a pas pris Permas, il a pris des années. Bon, il est parti sur Valo, donc... Il y a un gars qui dit que le match fixing, c'est contre la loi, mais le cheating, non. Ah ouais, ça me semble logique, en vrai. J'ai acheté ces caisses-là, 3 centimes chacune, je les ai oubliées pendant 7 ans, jusqu'à aujourd'hui. Bordel, il en a acheté 630. Et elles valent 3 dollars, maintenant. Il a fait 1 x 100, mais ça veut dire qu'il a payé quoi ? 630 x 3 centimes ? 20 balles ? Ça pourra pas faire ça encore 7 ans, hein. Les caisses pourront pas valoir 300 dollars plus tard, personne les achètera. There's good players after every kill. Non, wesh. Mais ça archi dangereux. J'ai trop peur. La vidéo me fait trop peur, là. Hein ? Comment ? Comment ? Mais il est dangereux, lui. Il dit, je veux voir combien de doigts il reste sur l'autre main. Je suis super nouveau à CSGO, donnez-moi votre pire conseil. Ah là, là, je pense qu'il va y avoir des folies. Toujours bouger après avoir tiré. Toujours sauter. Vrai conseil, sauter au PM. Avis impopulaire. En close combat, à la caca, quand tu es très proche de ton adversaire, plus efficace de sauter et de spray comme un animal, plutôt que de se concentrer et de faire un spray normal accroupi. Genre, tu seras une cible trop facile, oui, c'est probablement louper beaucoup de balles. Mais l'autre, il va tellement pas te toucher que toi, tu vas te régaler. T'attends juste un petit MS et plus tu lui rentres dedans, plus lui, il va avoir du mal à te viser proprement. Et toi, avec la RNG, tu vas pouvoir l'éliminer. Et oui, c'est réel. Donc, il y a un cas pratique où tu tires en sautant et en courant. N'importe qui qui est meilleur que toi est toujours un tricheur. Exactement. Un gars, il a fait que de me undercut mon alarme que j'ai mis en vente de 2 à 5 centimes toute la journée. Et il a oublié de mettre le poing et il a mis 20 euros au lieu de 200. Ah ! Ah ! Franchement, c'est le karma, c'est grave mérité. Tout ça pour une akabe. Hayes Harden Battlescair qui va être très très moche. Et du coup, c'est pas lui qui l'a acheté, c'est forcément une order. Les gens qui mettent des order, ils mettent des order sur tous les skins. Des order super faibles et dès que ça passe, ils sont heureux. Le graphique de la vérité. Les silver et les globales queues tout. Les gens au milieu, les mainstreams queues que... Mirage et Inferno, non, c'est le graphisme de la vérité. J'en ai jamais vu un aussi vrai. En tout cas, avec CS2, vous serez obligés de jouer toutes les maps. Et ça, ça... Enfin, vous serez pas obligés, hein. Juste, on verra si vous êtes une fraude. Arrêtez. Apprenez toutes les maps. Comprenez le jeu dans sa globalité. Prenez tout le plaisir qu'il y a à prendre. Je sais pas, les parties sur train, ça peut être ultra marrant. Pareil, les parties sur Nuke, les parties sur Anubis, ancien. Y'a du bon à apprendre de chaque map. Arrêtez de vous cantonner à Mirage Inferno. J'ai ça pour vous, hein. C'est pas un avis subjectif que je vous donne, là. C'est objectif, juste. Prendra plus de plaisir si tu joues toutes les maps. Est-ce qu'il y a un autre jeu qui vous laisse faire ça ? Valorant ? Non, 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 non. Je vais encore tirer des balles sur Valorant. On va me dire... Mais t'as un vrai problème avec Valorant. Non, juste, je trouve que c'est le souffre-douleur, Valorant. C'est le petit sur qui tu peux taper. Voilà, nous, on est le vieux et tout. Valorant, c'est le petit frère. Tu peux le taper. Peut-être qu'un jour, le petit frère dépassera le grand frère. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais pour l'instant, on peut taper le petit frère. Voilà, maintenant, vous avez compris pourquoi je vann Valorant. Valve, après avoir lu toutes les prédictions de la commu, qui disent que CS2 devrait être released le 21 août, parce que c'est l'anniversaire de CSGO. Ah. C'est vrai que c'est marrant de croire ça, hein. En fait, je pense qu'il n'y a pas de date. Arrêtez de deviner quel jour sera CS2, hein. Profitez de CSGO avant qu'il disparaisse. Vous ne vous retoucherez plus à CSGO. CSGO ranks ranked by how good they are at the game. Oh, les chiens. Silver 1, F. Silver 2, S. Justification. Bon, Silver 1, on peut comprendre. Global en E. Global, pour moi, un LEM ou un suprême peut être meilleur qu'un global. Global, pourquoi ? Parce que le global, il n'a plus faim. Il n'a plus faim de rank-up, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme un rappeur genre Nino, il est au top. Il est au top de sa carrière. Bon, il fait des streams de fous. Mais il n'a plus la dalle. Domso, quand il avait la dalle, il sortait que des sons de fous, des classiques. Mais il n'était pas au top. Il n'était pas encore global. Il était DMG, tu vois. Il avait la dalle. Là, ceux qui ont la dalle, ils peuvent être meilleurs que des globales. Si vous êtes juste encore LE, sachez que vous êtes peut-être à votre prime au niveau du skill. Ce qui est affiché sur votre profil en tant que rank, ça ne veut rien dire. Vous ne fiez pas à ça. La meilleure chose à propos de CS2 est le nouveau ranking système. Je vous explique comment ça se passe. En gros, sur CS, tu as, comme je vous ai dit, le rank sur toutes les maps différentes. Et tu as aussi le mode Premier. Le mode Premier que vous connaissez bien. C'est le même mode que sur Faceit où tu dois voter des maps. Et d'ailleurs, j'ai des rushs de ça parce que j'ai fait un stream il n'y a pas longtemps. Tu dois ban des maps. Ensuite, l'équipe d'en face banne des maps. Ensuite, on choisit le starting side. Sauf que le ranking en première est différent. Il est basé sur un leaderboard. Un leaderboard, un classement régional et mondial. Ça veut dire que tu vas être classé en France et classé dans le monde. Comme sur Faceit. This moment in CSGO. Aucun des deux ne va se voir. Oh, le classique. Je refuse de croire que ce n'est pas setup, ça. Ils sont bien au 4 tiers, là, les deux. Non ! C'est quoi ce clip de fou ? Non, c'est possible, en vrai. CSGO execute versus Valorant execute. Oh my God, that page is going to be... OK, there's the Cove actually has to setup this time. Something is dropping down. Orbital strike up over the top. Joggle with a rocket manage to find one. But then Jing takes him down with a showstopper of his own. Ethan is going to be stunned up here in the back side. The reckoning comes across. And Buzio pushing out from the back side. Managing to find Forsaken. Jing take it out. Answering Orbital now from Buzio. C'était très dur à suivre. Très très dur à suivre. Mais en tout cas, j'ai capté que c'est incompréhensible. Voilà, tu as un mur. Tu as des changements de POV qui ne te font pas comprendre. Bon, heureusement qu'ils ont cette POV-là pour qu'on comprenne. Mais dans la tête des joueurs, ça doit être terrible. Alors que là, tu regardes juste la POV CSGO. T'as un gars avec une mollo qui ne bouge pas pendant 5 secondes. Là, il attend son timing. Et hop, là, tous au bon timing, ils envoient 3 mollos. Bam. 3 mollos. Ensuite, ils mettent même pas de smoke. Si, ils mettent une smoke c'était une smoke ring. J'avais pas vu. Ils ont sûrement mis des flashs qu'on n'a pas vu. Mais on s'en doute. Ça dure 5 secondes. Mais c'est 5 secondes millimétrées. Alors que sur Valorent, ils mettent leur stuff. C'est peut-être un stuff millimétré. Mais genre là, il y a 20 secondes d'action, quoi. Perdue au bout d'un moment. Comment tu veux suivre tout ça ? Et il y a des gens qui osent dire Valorent est plus casu que CSGO. Non, ça n'arrivera jamais. Valorent n'est pas plus casu que CSGO. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais il y a trop, trop de choses que tu ne peux pas prévoir. Là, sur CSGO, je trouve que tu peux prévoir tout ce qui va t'arriver. Il n'y a pas de RNG. Sur Valorent, il y a vraiment beaucoup de choses que tu ne peux pas anticiper. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a de la RNG dans Valorent qui nique un peu le skill cap. Pour être honnête, se déconnecter a fait plus de dégâts que le couteau aurait jamais fait. Hein ? Non ! Oh, le scandale ! Il va se déco. Il est en train de se déco. Oh ! C'est le mec de droite qui s'est déco ? Mais lui, son cerveau, il a du vrillé dans le clip incroyable. Un développeur solo a recréé la map Dust2 dans Unreal Engine 5. C'est la vraie vie, ça. Ce n'est pas un jeu. Donc ça, c'est le mid. Ça, c'est la short. Soit je suis mauvaise langue et c'est bel et bien en jeu. Ah oui, ça, c'est le B. Oh, c'est un jeu. Non, ça se voit là. Ah oui, non, non, ça, c'est clairement pas des humains. Ah, c'est clairement pas des humains. Après, je dis que c'est trop bien fait, mais c'est de la 720p qui ressemble à de la 144p. Bon, les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ne sais pas si la caméra recorde encore, mais j'espère que vous avez kiffé et que vous allez vous abonner. Pour CS2, il va y en avoir à balle. Donc, c'est un bon investissement pour vous de s'abonner. Allez, à bientôt.